Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode sur Foundation. Donc, nous nous étions arrêtés sur la construction de la ferme laitière, de la bergerie, ainsi que, alors me semble-t-il, du fromager et nous avons la cabane du tisserand, également. Voilà, donc, on verra pour organiser un petit peu tout ça, mettre des ventes au marché et aussi faire une vente entre, enfin faire du commerce avec les villes voisines. Alors, sachant que les villes ici achètent, ils achètent pas grand-chose. En fait, il faudrait, dans l'idéal, 20 pains pour débloquer... Ah non, mais ils achètent même pas de fromage ici ! Il n'y a pas un seul blade qui achète du fromage. Comment je suis déçu ! Oh ! Oh là 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 ! Bon. Fromage, on va même voir un petit peu plus grand. Vendre tout ce qu'il y a au-dessus de 100 en fromage. Donc ça, au moins, ce sera fait. Ensuite, on va avoir pas mal de vêtements. Vêtements que l'on cale juste ici. On va stocker le maximum. Et puis voilà. Et puis voilà. Regardez ici. Je vais faire un petit peu le tour. On a 4 personnes sans emploi. Et au niveau des emplois... On va mettre 2 là. Carrière de pierre. Comme ça, boum, on est bon. Ouais. Ouais, 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 ouais. Fréquentation des fidèles. 20 sur 20. Ah oui. Bon, ça c'est ce que me disait Anupou. Faut vraiment faire gaffe à... À la place... Que peut accueillir l'église. Et je pense que je vais très vite... Ouais, déjà 25. Ouais, il faudrait augmenter l'église de pas mal de places. Alors, sachant qu'on peut faire des extensions... Il me semble que c'est celle-là que j'aime bien. Non, pas du tout. Une chance sur... Pas du tout ! Mais pas du tout ! Voilà, c'est celle-là. Alors là, on a une entrée. On peut faire un truc là. Une extension là. Une extension là. Là. On va mettre partout. Très clairement... Il n'y a pas photo. Je ne sais pas ce qui serait le mieux. Non, ce n'est pas ça que je veux. Voilà. Voilà, donc montée de 2. 1, 2. Je suis monté un petit peu trop là, peut-être. Voilà. Ici. Là, si je fais 2... Ça va. Ça va, ça va. Ce n'est pas dégueulasse. Là, c'est dommage. Ici, je ne peux pas en placer. Pas très grave. Pas très très grave. Hop. Et on va... On va tout simplement commencer la construction. On va commencer la construction. 120 planches. Ouh là 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 là. Il y a du travail. Gros travail en perspective. Et ça va nous permettre d'augmenter énormément les capacités d'accueil de l'église. 14 villages manquent de place dans l'église. Donc, c'est un petit peu beaucoup trop, plus, plus. On m'a aussi conseillé de se lancer sur les... Alors, je vais avoir le nom. Sur, 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 sur. Alors, voilà. Les fermes de blé pour faire ensuite du pain, etc. Donc, pourquoi pas. Parce que le pain, c'est quand même vachement intéressant. C'est beaucoup moins coûteux. Euh... Enfin, coûteux. Pour fabriquer un pain, c'est beaucoup moins coûteux. Il faut juste un truc d'eau et de la farine. Un saut d'eau et de la farine pour un pain. Euh... Donc, euh... Je pense qu'on va se lancer là-dessus. Après, le truc que je me dis, c'est... Où pourrions-nous faire ça ? Est-ce que... Parce que je... Pfff, ouais. Ça pourrait être sympa de faire ça là. Il y a énormément de place. Ou d'acheter une autre parcelle là. Je sais pas si j'ai... Gratuit. Ah bah c'est parfait. Alors, est-ce qu'on partirait ici ? J'hésite vraiment. Je partirais plus sur là. Ouais. On va partir sur là. Euh... Je vais mettre un petit temps de pause. Au niveau de l'or, ça a l'air d'être sympa. Euh... Donc, bah écoutez. On va construire un petit peu tout ça. Ah oui, il y a aussi tout. Brûleur de charbon, ténélier, etc. Ça, c'est pareil. Ça peut être cool. Ça peut être cool, ça peut être cool. Donc, ferme de blé. Bah on va tout simplement... Ah, mais il y a les arbres ! Au pire, on place ça ici. Et on verra. Et on verra, on verra. Bon. Au niveau... Ah bah c'est bien ! Eh ! Ils m'ont déjà construit deux extensions sur les trois nécessaires. Dont les deux ici, ils sont pratiquement finis. Il n'y a plus grand chose. C'est plutôt cool. Allez, ding dong ! Bonsoir. Au niveau des habitations, les gens trouvent pas mal de places. C'est cool. Quartier résidentiel. Alors, sachant qu'eux, je vais les installer là. Hop, 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 hop. Voilà, nickel. Ils peuvent construire leur maison. Ils sont contents. Le truc, c'est que la Syrie, dans l'idéal, il faudrait que je puisse la déplacer. Allez, hop. C'est parti. Euh, où est-ce ? Ah, ici. Voilà. Ça me construit ça. Hop, 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 hop. Comme ça, on aura deux Syrie. Celle-là, je vais la péter. Très clairement. J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ah, putain, j'y crois pas. Putain, il y a 13 villageois qui n'ont pas de... C'est fou, quand même. Allez, construisez. Construisez, construisez. Ouah, attendez. Juste regarder au niveau des résidences. On va même se permettre de s'étendre un petit peu par là. On va faire un peu les gourmands. Voilà. On fait un petit peu les fifous. De toute façon, ils ont de la place. Sans déconner. C'est vrai. Premier qui me dit qu'il n'y a pas de place dans le village. Ah bah oui, bien sûr. Cela va de soi. Envoyer. Boum. Voilà. De l'argent du roi. C'est tout ce qu'il nous fallait. Voilà, c'est parfait. Évidemment, on fait ça pour le pays. Et non pas pour l'argent. Eh, ça se fond bien dans la masse, le petit champ de blé. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. 24 villages. Oh, mais attendez, je ne comprends pas. Ça augmente et ça diminue. Par contre, construisez-moi ça, genre vite. Allez, vas-y. Encore deux petits coups, deux petits coups, deux petits coups. Voilà, bingo. Un, deux, trois. Bam. Comme ça, celle-là, je la pète. Supprimer. Voilà, et on va mettre des villageois. Le marché, module modifié. On va ajouter un étal de nourriture. Que l'on va placer juste ici. Voilà. Juste là, avec des clôtures, bien évidemment. Cela va de soi. Comment peut-on gérer ça ? On fait un truc comme ça. Sachant que j'aimerais potentiellement ajouter un autre étal à côté, un peu plus tard. Un étal de quoi, je ne sais pas. Mais on verra bien. Voilà. C'est moche, c'est moche, c'est très moche. Voilà. Ah, mais ce n'est pas plat du tout. C'est un sketch. Il n'y a aucun respect là-dedans. Bon. On ne va pas placer de bon. Enseigne étal de nourriture. On va placer juste là, pour la beauté du sport. Et une tente bleue. Belle petite tente bleue. Et une tente verte. Moi, j'aime bien. Voilà. Et des tonneaux. J'aime bien les tonneaux. Que l'on va placer... Là. Il ne faudrait pas qu'il tombe, mais... Commencer la construction. Hop, c'est parti. Donc ça, on va faire un vendeur de fromage. Ça va faire plaisir. Parce que là, le fromage n'est pas du tout utilisé. Il est très loin d'être utilisé. Fréquentation. Mais il donne de l'argent à l'église ou... J'ai l'impression. Non ? Je me trompe peut-être. Bon. En tous les cas, il va nous en falloir une nouvelle. Ah, bâtiment terminé. Une scierie. Voilà. On fait du charpantier. Regardons un petit peu. Ah, on a beaucoup de chômeurs. Il y a du chômeur à gogo. Si je fais le tour ici... On va en mettre deux. Comme ça, le roi sera content. Sinon, écoutez... Je pense que... Alors, il y en a un qui va être là, de toute manière. On pourrait potentiellement... Moulin. Oh, ça coûte cher. Oh, c'est sévère. Et atelier de tailleur. Atelier de tailleur, c'est faisable. Je pense que je vais le placer. Comme ça, on pourra vendre des vêtements également. Alors, atelier de tailleur, il y a de la place ici, on est d'accord. Voilà. De toute beauté. On tabasse. C'est... Non, vraiment, c'est pas fini. Ah, voilà. Là, on va faire un marchand de fromage. Avec Dominique qui va travailler pour le fromager. Allez, tape-moi ça, mon coco. Il peut y accéder, il peut vendre moi. Ah, d'accord. Je pensais que c'était un gars. Bah, c'est parfait, ça. On a notre beau petit marché. Ah, j'aime bien. J'aime bien la goule du marché. On pourrait même rajouter un truc ici. Alors, au niveau des marchandises, par contre, je sais pas du tout ce qui peut être vendu. Bah, écoutez, on va éditer. On va tout simplement éditer le marché. On va éditer. Marchandises. Non. Voilà. De toute façon, personne ne passe par là. Voilà. Et lui, on va lui mettre une tente rouge. Lui ou elle, ça dépend. Hop. Allez, on commence la construction. C'est parti. Ah, mais il y en a toujours plus. Toujours plus. Il y en faut toujours plus. Voilà. Les soldats sont à image 1. Très bien. Village qui m'a l'air fort sympathique. Alors, d'ailleurs, au passage, on peut en profiter pour augmenter la zone de construction des maisons. Qui peut donc s'étendre jusqu'ici. Voilà. Comme ça, c'est fait. Bâtiment terminé. Maison du tailleur. Parfait. Ah bah parfait. Bah, je... Marchandises. C'est pas ça qu'on peut... Non. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que la nourriture luxueuse. C'est un truc que je me demande, ça. Eh, ça fonctionne à gogo le marché. Ah, ça envoie du couscous. 30 fromages. Putain, il m'a pris 30 fromages le salaud. On va bien voir. On va bien voir. Quête accomplie. Yes. J'adore. Un territoire gratuit. Que l'on va s'empresser de prendre. Où pourrions-nous étendre notre territoire ? Je propose ici. Comme ça, on pourrait mettre peut-être encore plus de champs de blé. Et on pourrait en mettre un deuxième. Et rajouter des animaux aussi par la même occasion. Je sais pas. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Alors ça, ça serait bien que ça se termine. J'aimerais beaucoup. Voilà. Parfait. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre ? Des vêtements ordinaires. Mais c'est parfait, ça. C'est parfait, tu es parfait. Voilà. Comme ça, on va vendre du matos. Oui, du coup. La question que je me posais, c'est. Marché. Qu'est-ce que la... Produit de luxe. Vend luxe et nourriture luxueuse. Mais qu'est-ce que c'est ? Peut-être que je ne suis pas à un niveau assez élevé pour... Pour obtenir ça. En tout cas, je n'en ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais vu ça dans le jeu pour l'instant. Du moins, le peu que j'ai pu jouer. Écoutez, on verra bien. On verra bien, on verra bien. On n'en est pas encore là. Oh, le fromage, ils sont en train de tout me torcher, les salous. Oh ! Mais ils me vendent des trucs. Attendez, mais non, il faut que je prenne des territoires. Parce que là, je suis en train de perdre de l'argent. Où est-ce que je pourrais étendre ça ? Est-ce qu'on étendrait la zone de... Ouais, allez. Comme ça, ça va faire des heureux... Extraction. Que l'on va emmener jusque là. Je vais demander de tout extraire dans ces parages-là. Comme ça, après, ils s'occuperont seulement de cette partie-là. Je modifierai la zone d'extraction. Pour qu'il soit basé vraiment que dans cette partie-là. Ce serait beaucoup plus intéressant. Au niveau du reboisement, justement, je vais enlever. Pour qu'il ne reboise que cette partie-là. Voilà. Bon, ça fait un petit peu plus loin. On va faire un truc comme ça. Garder un peu la forme. Voilà. Comme ça, ils vont me péter les arbres qu'il y a dans les alentours là. Qui sont assez chiants. Au niveau des vêtements. Est-ce que tu m'en vends ? Il faut que tu me vendes des vêtements, s'il te plaît. Donc, la personne vend actuellement rien du tout. C'est un scandale. C'est un sketch. Non, sans déconner. On va déjà au moins pouvoir ouvrir une route commerciale. Donc, ça, c'est cool. Bam. Voilà, au moins, on aura ça. Au niveau des vêtements. Tout ce qu'il y aura au-dessus de 70. On le vend. On le vend, on le vend, on le vend, on le vend. Non, 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 non. On n'achète pas, on n'achète pas. Ah, là, c'est bien. On a pas mal d'argent. C'est cool. On va se permettre de faire un moulin à vent. que l'on va placer juste ici. Oh là là, c'est de toute beauté. Par contre, sérieusement, ils me font que cette partie-là. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant de mettre un autre grenier ici ? Comme ça, la nourriture serait directement là. Et puis, il y aurait juste les boulangers qui feraient un gros trajet. Ça pourrait être intéressant, je pense. Lui, on va le mettre là. On va mettre un grenier là. Et on va mettre une boulangerie ici aussi. Elle rentre pile poil dans la zone. C'est un perfect. On va mettre pause à la construction pour qu'il se concentre surtout sur cette partie-là. Ah, mais non ! Mais quel bolos ! Le moulin à vent est en plein milieu. Non, mais je suis trop con. J'ai pas du tout fait gaffe. Moulin à vent, voilà. Ça va jusque là. Alors, dessiner le champ. Mais ils vont pas jusque là, si on déconne. C'est pas grave. On va faire le moulin avant là. À la limite, on pourra même en placer un deuxième en cas de nécessité. Et puis, voilà. Voilà, voilà. On va me construire tout ça, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Bon, alors, voilà, mesdames et messieurs. Je vais vous montrer un petit peu ce qui a été avancé. Juste comme vous pouvez constater, c'est un peu la merde au niveau de l'argent. Parce que j'ai tout simplement plus de bouffe, donc plus rien à vendre. J'essaie de remonter la pente tant bien que mal. Mais voilà. Plusieurs bonnes nouvelles sont là. La première étant que le moulin est bien construit. Le grenier également. Le puits que nous avions placé ici aussi. Comme ça, ça va attirer plus de monde. Et au niveau des cueilleurs de fruits, j'en ai placé deux de plus. Donc, un ici, un là, qui sont pleins. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le boulanger a été construit. Il est en train de nous fabriquer du pain. Tranquillou pilou. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, tout ça se fait tranquillement. Je pense que ça va remonter au fur et à mesure. Et j'ai aussi accepté une quête qui nous impose de livrer 30 petits fruits. Donc, pour l'instant, c'est compliqué. Je pense que je vais placer de plus en plus de personnes. Sans emploi. Ah bah bingo ! C'est tout ce qu'il nous fallait. Ah, je me suis trompé. Henri. Le Jean. Richard Jeanne. Envoyé. Boum. Terminé. Allez. Comme ça, ils vont nous rapporter un petit peu de thune aussi. Ah, mais pour ce qui est du 20, c'est une question que je me pose. Est-ce que j'ai du 20 ? 20, 0. Ah bah non, c'est bon. Non, c'est bon. Bon. Du coup, je vais continuer tout ça un petit peu tout seul, juste histoire de remonter la pente. Je vais vraiment éviter de placer des bâtiments, si ce n'est des bâtiments déjà existants. Je songe déjà à placer une seconde ferme. Euh, voire même un deuxième, une deuxième ferme fromagère aussi, sur tout ça. Donc voilà, je vais voir tout ça, histoire de vraiment remonter la pente parce qu'on en a très clairement besoin. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre visionnage. J'espère une nouvelle fois que cette série vous plaît. Vous êtes vraiment pas mal à la suivre. Je suis très content. Donc, bah, écoutez, c'est tant mieux, c'est tant mieux. C'est un jeu qui, je pense, mérite d'avoir un petit peu de visibilité. Il est vraiment très sympa. Ça reste un jeu qui est en développement. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, il me semble qu'il est en accès anticipé sur Steam. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un jeu grave sympa. Il y a, je pense, beaucoup de possibilités. Il y a aussi un système de mode. J'en ai déjà parlé. Je ne compte pas en installer pour le moment. Je verrai bien. Il y a bien un mode qui m'intéresserait. Ce serait d'augmenter la capacité des entrepôts. Parce que franchement, c'est plutôt médiocre. Très clairement, on ne peut pas mettre grand-chose. Mais, euh, mais voilà. Voyez un petit peu le projet, ce que je compte faire, etc. Donc, euh, écoutez. Moi, je vous remercie, en tout cas, pour votre visionnage. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Qui se passera soit sur Foundation ou sur City Skylines. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada